ouais shalom shalom je suis le prophète joël crasso le maréchal de la brigade anti sorciers voilà vous me prenez déjà directement en cette date en cette date d'aujourd'hui en cette date d'aujourd'hui lundi 25 25 juin 2008 depuis paris shalom à vous voilà connectez vous parce que nous sommes à l'heure de la chaîne des mystères vous n'est pas là nous sommes à la chaîne des mystères connectez vous connectez vous shalom à tous les brigadiers que dieu vous bénisse nous allons donner l'enseignement puissant ah oui moi oh oh Sous-titrage ST' 501 Conectez-vous Conectez-vous, commencez à partager Voilà, shalom à vous Que le Seigneur vous bénisse, commencez À partager, à partager Les vidéos Sous-titrage ST' 501 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 Seigneur brise les dents Des méchants, brise les dents Des mes ennemis, un enseignement De pointe Brise les dents des mes ennemis Le retour à l'envoyeur, je vous enseigne Comment faire le retour à l'envoyeur, ça sera Un message très fort, un mystère Un mystère très fort Puissant, ce soir Recevez la grâce de Dieu Recevez la grâce de Dieu sur vous Commencez à partager les vidéos Par la grâce de Dieu Commencez à partager les vidéos Sous-titrage ST' 501 Nous sommes tous étrangers Sous-titrage ST' 501 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 au nigéria mais je suis anglophone j'étais en temps de regarder la vidéo je suis tombé si de tes vidéos et j'ai dit le seigneur m'a parlé de toi pour dire tu as une référence pour l'afrique et façon tu as commencé dans le ministère c'est comme ça n'est ce pas j'ai aussi commencé et tu as vraiment quelque chose qu'on doit préserver et j'ai coulé les lampes parce que l'homme de dieu me dit tu es quelque chose qu'on doit préserver tu es un homme de dieu important pour l'afrique voilà tu es un homme de dieu j'ai un grand ministère et voilà donc je cherche même à t'inviter c'est vrai que je n'ai pas répondu à son invitation voilà il dit que tu es quelqu'un qu'on doit préserver parce que dieu me dit tu as un grand ministère et l'avenir de l'afrique est en ta main voilà donc frère et il a dit ne te trompe pas tu connaîtras ce qu'on appelle la trahison la plus grave grave dans ton ministère parce que j'en ai connu et ça te fera grandir ça t'amènera très loin et parce que pour connaître pour connaître l'éclore ça dit de ton ministère pour être dans une autre phase de dimension de bénédiction de ton ministère tu vas tomber d'abord si des faux et tu connaîtras de vrai donc faut attendre à deux coups bas dans ton ministère et tu iras très loin et donc dans le ministère il faut attendre aussi à beaucoup de choses et du coup cette chanson mais revient toujours voilà chaque chanson dieu m'a dit il m'est préparé déjà il m'est préparé déjà il m'est préparé déjà mon ministère 2004 j'étais déjà en train de préparer mon ministère pour n'est ce pas venu n'est ce pas est en plein temps en 2006 et donc je compose cette chanson jésus a dans la noire les jésus à dana jésus à dana noire jésus à dana jésus à dana noire yo jésus à dana jésus à dana noire jésus à dana c'est vrai qu'est un tape avec ses disciples et d un de vous qui va me livrer celui qui mettra la main en même temps que moi dans le plat c'est lui qui va me livrer cette parole c'est accompli quand c'est judas qui avait mis la main eau le même judas qui a trahi jésus à dana qu'un voile et jésus à dana quand moi je vous salue voilà depuis paris que le seigneur vous bénisse recevez la grâce de dieu chez vous vous que suivez vous êtes aujourd'hui à la chaîne des télés qu'on appelle la chaîne des mystères ici c'est que les gens n'est pas mystifié c'est que les gens n'arrivent pas vous dit nous arrivons à vous parler des choses les plus cachées les nouveaux parlons des choses les plus difficiles et nous vous révélons les choses les plus cachées donc soyez à l'écoute vous allez découvrir encore beaucoup de vérité concernant les pratiques du royaume satanique voilà nous sommes lumière en tant que lumière je nous utilise enfin de vous révéler les choses cachées ils sont ténèbres il faut que dieu passe pas nous pour vous enseigner écoutez très bien je vous parle depuis paris que le seigneur vous bénisse recevez la grâce de dieu chez vous soyez fortifiés voilà soyez fortifiés et dans la vie je vous donne un conseil dans la vie quand quelqu'un t'a fait quand quelqu'un t'a fait quand quelqu'un t'a fabriqué quand quelqu'un t'a donné un nom quand quelqu'un fait qu'on t'a connu quand quelqu'un a fait que tu devenu à cause de lui quelqu'un la seule chose que tu dois pas fait c'est de le trahir faut jamais je vous donne un conseil ne trahissez jamais ceux qui vous ont fait du bien faites le en retour du bien parce que tout se paie si cette terre tout se paie si c'était quel que soit sur cela que la bible dit il faut honorer la paix la paix spirituelle ont besoin d'être honoré et ça c'est très important voilà c'est les conseils que je vous donne voilà c'est les conseils que je vous donne honoré vos peurs spirituel voilà et c'est la trahison c'est vrai qu'on met confiance en quelqu'un on fait mais nul n'est dispensable dans le ministère personne n'est indispensable quand quelqu'un part une autre personne entre et souvent quand vous priez parce qu'on n'a pas l'habitude de connaît on connaît pas les gens à fond par moments les gens sont difficiles à détecter à connaître c'est cela que votre prière quand vous priez que d'autres personnes décident des parties du ministère ça peut être aussi l'exhaussement de votre prière ouais ça peut être l'exhaussement de votre prière la dimension qui est en train de prendre le ministère le ministère doit plus être avec des gens des plaisantins le ministère doit être avec des gens qui sont sérieux parce que la dimension qui est en train de prendre le ministère nous voulons construire une église de 2000 places nous sommes en train de nous battre pour ça aujourd'hui nous sommes en train de nous atteler pour ça et d'entendre vous prier et que d'autres personnes décident des parties du ministère c'est aussi l'exhaussement de votre prière voilà voilà parce que dieu nous a utilisé pour fabriquer d'autres personnes tout faire d'un nom et sauf cela qu'aujourd'hui si quelqu'un n'est ce pas décide des parties d'un ministère ben tant mieux voilà tant mieux voilà tant mieux voilà tant mieux voilà moi mon souhait mon souhait c'était mon souhait c'est d'être béni moi je n'aime pas je veux que les gens soient bénis je veux que les gens soient bénis je suis pas quelqu'un qui viendra vilpander une personne c'est part de mon mon à mes habitudes mais qu'on te confie une église qu'on te confie une église et une église telle que celle de de divo contre la confie ça veut dire qu'on t'a fait confiance et la confiance elle se mérite il faut jamais trahir celui qui t'a fait confiance parce que tout se perd si c'était peu importe la raison peu importe la raison tu as tu t'entends pas une personne tu t'entends pas une personne vient tu t'as avec la personne tu lui dis tout ce que tu penses de lui et si tu as envie de partir tu pars tu n'attends pas qu'il soit à l'étranger et que tu montres un coup pour pouvoir faire du mal moi mais fais jamais du mal voilà pas du mal l'oeuvre de dieu appartient à l'oeuvre de dieu quand je suis pas à divo d'ailleurs personne n'arrive à divo voilà personne n'arrive à divo parce que c'est mon nom les gens régalent à le prophète crassou il est là ou n'est pas là j'ai toujours réuni mes enfants spirituels je les ai toujours protégé je les ai toujours aidé j'ai donné le maximum de moi pour les former j'ai donné le maximum de moi pour les maximum de moi pour faire de quelqu'un dans la vie alors si quelqu'un pense que et doit partir il doit vivre sans le prophète qui est son père spirituel mais gloire à dieu tant mieux mais il faut savoir partir quand tu pars c'est bien avec la bénédiction de ton père voilà tu pars tu construis une église tu fais une église tu invite ton papa spirituel il vient une prêche et tu as la bénédiction nous autres sont passés par là mais nous sommes pas partis par une rébellion je n'ai jamais construit mon ministère sur une rébellion j'ai construit mon ministère si la vérité c'est la base de la vérité sauf cela que mon ministère quel que soit là où je suis le seigneur bénit mon ministère et c'est ça la biblique et c'est la bénédiction de dieu qui enrichi alors si tu dois tu dois partir il faut savoir partir voilà donc le pasteur philippe a décidé de partir a décidé d'être il s'est absenté pendant trois semaines et les gens nous avons envoyé une toute une délégation vers lui voilà pour dire pour savoir pourquoi les raisons pour lesquelles il partait il n'a pas eu de suite on a envoyé des milliers de personnes pour demander même s'il ya quelque chose il faut que tu en parle et puis d'ailleurs qu'il faut que tu attends ton père spirituel pour que n'est ce pas pour que ton père tu aies la caution et la bénédiction de ton père spirituel voilà il n'a pas voulu entendre raison il a décidé n'est ce pas de faire chemin voilà voilà donc pour l'heure je vous informe tous ceux qui sont en train de me suivre qui sont tous mes enfants spirituels le pasteur philippe d'agout il n'est plus avec nous il a décidé de faire son chemin mais je lui tend toujours la main voilà je lui tend la main pas parce que j'ai besoin forcément de lui pas parce qu'il est indispensable non quand une personne pas il ya d'autres personnes j'ai formé des enfants spirituels des enfants lui c'est justement juste il vient à peine de rentrer dans le ministère voilà c'est moi qui l'a formé qui a fait de lui pasteur celui-là non aujourd'hui ça cote moi mais c'est quelqu'un que je vais jamais vilpender voilà parce que parce que c'est mon fils voilà je vais jamais vilpender c'est le comportement que je condamne la pratique mais j'ai pris pour lui pour que son âme et que son âme soit sauvée quand je rentrerai en cas du roi je ferai aussi mon effort pour le rencontrer et prier pour lui voilà pour lui éventuellement si il doit partir et qu'il parle dans la paix il aura ma bénédiction il dira faire son ministère mais c'est la manière donc les choses sont en train de se passer que pour un moment qu'on a condamné que toute l'église a condamné parce que c'est l'église qui t'a fait c'est l'église qui t'a fabriqué c'est l'église qui a fait tout pour toi si tu as eu un nom aujourd'hui c'est l'église mais on fait pas des simples problèmes voilà c'est justement faut qu'on vous signale pour qu'on vous parle pour n'est pas qu'il y ait d'autres choses encore pour que soyez déjà avisé par rapport à ces saines choses moi je me laisserai jamais celui par le diable pour faire quoi que ce soit dans la vie de quelqu'un je vais jamais trahir des gens je suis pas un homme à trahir des gens je suis pas un homme à poignader des gens je vous ai déjà dit la dernière fois comme si j'étais en train de vous préparer déjà l'esprit on a vu n'est ce pas on a vu la chose arrivée à la peau de paul la peau de paul à un moment de nom de son ministère il a vu qu'elle démarche l'a abandonné démarche l'abandonné dans 2 de timothée quand vous lisez un peu de timothée de timothée le chapitre de timothée le chapitre 4 à partir du verset 10 vous allez comprendre que à un moment donné de la vie de la peau de paul il y a des gens qui l'ont abandonné il ya les gens qui ont abandonné qu'ils ont abandonné pour d'autres faits voilà voilà donc ça arrive ça arrive où un moment donné on abandonne on dit de timothée le chapitre 4 à partir du verset 10 cas des masses m'a abandonné par l'amour pour les siècles présents damas m'a abandonné vous voyez damas damas m'a abandonné donc jacques à quatre formes de collaborateurs dans l'église damas démarche c'était quelqu'un que la peau de paul avait formé tout ça et puis un moment donné la peau de paul il a abandonné la peau de paul et voilà il a abandonné la peau de paul il a abandonné pour d'autres faits donc c'est pas quelque chose qui est étranger dommage à la parole de dieu dommage c'est pas quelque chose qui est étranger la parole de dieu voilà il dit il lui est avec moi bon il ya des gens il ya des gens qui sont là qui seront toujours là qui vont toujours soutenir qui croient qu'on une condition qui sont là mais heureusement que c'est une chose souvent arrive pour qu'on découvre d'autres personnes voilà moi je suis pas là pour dénigrer quelqu'un non parce que personne non moi je peux pas me dénigrer je vais pas me comparer à quelqu'un quelqu'un même là si on dit micro en même micro moi j'ai gagné 18 euros donc le ministère chacun à sa part du ministère moi je prends le micro aujourd'hui même que ce que soit dans la brousse ou tu vas m'envoyer que ça soit tout le plus que ça soit me yagi que ça soit à koro go dans n'importe quel village tu vas m'envoyer si je dois fonder une église je fonderai cette église voilà donc je n'ai pas besoin de faire une concurrence avec quelqu'un mais quand tu confies une église de cette dimension il faut savoir partie pour attendre l'homme de dieu que ton père spirituel quelle que soit la raison on a vu des gens en côte d'ivoire la rébellion qui s'est passée en côte d'ivoire on a vu que au nom de la paix même les gens qui ont tué dans le nord abouaké dans le nord de la côte d'ivoire à un moment donné se sont assis avec le président qui était actuellement à qui était là le présent qui était là se sont assis au nom de la paix ils se sont mis ensemble et celui-même qui était à la base de la rébellion est devenu premier ministre de la côte d'ivoire on a vu c'est pas aujourd'hui dans l'église de dieu qu'on ne peut pas discuter on peut discuter mais pour l'heure on ne sait pas la raison voilà je pense que l'homme pense qu'il est arrivé mais quand tu es arrivé il faut savoir partie c'est vraiment très important pour savoir partie dommage à moi je vous averti tous les enfants spirituels qui sont déjà sur facebook voilà pour dire le pasteur philippe il a décidé de partir faire son chemin en son chemin voilà voilà je l'ai toujours protégé je l'ai toujours moi je vais jamais le dénigrer je suis un père j'ai toujours besoin de l'aider sinon j'ai pas forcément besoin de lui il n'est même pas indispensable les gens ne viennent pas d'ivoire à cause de lui non mais j'ai voulu prier pour lui pour qu'il avance dans le ministère c'est vraiment très important qu'il avance dans le ministère mon souhait c'est qu'il devait un grand homme de dieu voilà voilà donc je peux lui donner son indépendance en priant pour lui pour partie voilà je ne suis pas son ennemi il ne sera jamais mon ennemi ni mon adversaire non tu as une conviction il faut savoir partie tu attends un moment donné et tu dis père j'ai décidé de partir faire mon chemin voilà parce que dieu m'a parlé mais voici les clés voici et j'étais béni devant le peuple de dieu j'étais à toute ma bénédiction et tu s'en vas et ça c'est vraiment très important voilà donc bref je n'ai pas l'air plus jamais de ça vous avez déjà toute la vérité voilà dommage voilà dommage pour dit désormais c'est fini mais je lui tente toujours la main en tant qu'est père spirituel pour pour le ramener n'est ce pas non pas forcément l'église je n'ai pas forcément besoin qu'ils soient divots non mais je veux le béni faut qu'ils partent sinon des partis faut qu'il reçoit la bénédiction et ça c'est très important j'ai pas personne quand vous dise quand quelqu'un décide des partis s'il s'en va sa place là dieu remplace la poème mois ellis et plaignait parce qu'ils ont tué tous les prophètes dieu dit non j'ai préservé d'autres serviteurs de dieu voilà donc voici moi c'est l'église qui m'a informé je suis à l'étranger j'ai eu l'information détail c'est la haute trahison mais en même temps je ne j'ai je me suis calmé j'ai cherché à comprendre j'ai cherché à l'amener à la raison mais quand quelqu'un veut pas comprendre il a d'autres choses dans la tête il veut pas comprendre les gens bon bref moi je n'éciterai pas ce que j'ai fait pour lui voilà j'ai dû les faire parce que je n'ai pas besoin voilà donc j'ai besoin de le béni parce que j'essaie j'essaie ce qu'on appelle une bénédiction béni quelqu'un c'est vraiment très important voilà l'église est plein parce qu'il a commencé à penser des choses qu'il aura une campagne de dénigrement toi tu as qui va te dénigrer tu as qui même appu qui va te dénigrer tu peux faire quoi à qui micro là tu peux faire tu peux prêcher voilà tu peux prêcher tu peux faire quoi délivrance c'est moi qui t'ai formé voilà bref voilà je t'aime bien tu as philippe je t'aime très bien et tu sais comment moi je me suis investi dans ta vie mon souhait c'est que tu sois béni et que tu continue d'être d'avoir la grâce de dieu voilà donc nous allons commencer shalom à vous nous allons commencer n'est ce pas vous parlez déjà du programme du 8 voilà donc le 8 ici on aura un grand programme ici à partir du 8 ici pas la grâce de dieu le 8 juillet il aura une grande convention ici à partir du 8 juillet et pas une convention l'ouverture du mois d'une église l'église pentecôte authentique internationale s'ouvre à partir du 8 juillet ici à paris nous ouvrons l'église pentecôte authentique internationale à partir du 8 juillet voilà ici donc tout le monde est invité tout le monde est invité tous les enfants spirituels nous sommes en train de organiser cette cérémonie voilà tout le monde sera en blanc et puis un nœud papillon tout le monde je crois déjà une délégation arrivera de 2 de l'angleterre j'aurais pris voilà une délégation arrivera de l'italie bon d'autres personnes sont en temps de s'apprêter et ça sera vraiment un lancement du culte désormais nous aurons l'église sur paris l'église pentecôte authentique internationale à paris voilà voilà c'est pour c'est pour vous inviter tout le monde salut tout le monde est invité n'est ce pas à cette grande cérémonie tout le monde est invité à cette grande cérémonie de l'enseignement du culte de grâce et des bénédictions voilà des grâces et des bénédictions donc recevez et recevez la grâce de dieu recevez la grâce de dieu dans le cas nous essayons de parler de sa invité tout le monde c'est gratuit tout le monde c'est ouvert à tout le monde ce culte ça s'éteindra le dimanche 8 juillet à partir du 12 heures de midi jusqu'au à 15 heures de 8 du premier et à 15 voilà j'ai tenu aussi à vous parler de la convention internationale qui aura lieu à à dieu qu'on appelle à dieu nous aurons une convention à partir du 16 du 16 ou 19 août du 16 ou 19 août à dieu nous avons une convention internationale et cette convention internationale se basera n'est ce pas sur comment investir la diaspora le dame dans leur business ceux qui veulent n'est ce pas avoir des portions des terres pour faire n'est ce pas les veillats et non le maraîcher tels que les tomates tels que le comcombe le j'aime j'aime comme tels que les piments c'est le compte saison et tels que les j'aime j'aime et tout ça tu n'ont même pas d'été nous allons vous trouver des terres ceux qui veulent acheter des portions de terre des hectares pour l'investissement dans l'agro business nous allons vous trouver les thèmes à la grâce de dieu avec la société que je conduis qu'on appelle barouc produisant voilà nous sommes en train de travailler normalement dia bouclé avec tous les dossiers comme ça ici en cas d'ivoire pour celui qui est ivoirien bien sûr tu viendras n'est ce pas où tu verras au moins tu es autour de pas moi parce que quand tu fais la tomate la tomate chaque trois mois chaque trois mois la tomate peut-être 3000 francs trois millions c'est pas ça te fait pratiquement 4500 euros par chaque trois mois chaque quatre mois voilà et puis n'est ce pas un hectare de jambes jambes un hectare de jambes tu peux te revenir par la grâce de dieu en un an et demi fois peut-être fait pratiquement n'est ce pas 20 millions de francs cfa voilà je suis ceux qui veulent vraiment s'investir dedans on aura l'occasion de parler avec vous avec des experts en gros business ceux qui veulent aussi acheter des maisons on aura l'occasion de vous faire cette grâce nous allons avoir des banquiers à cette convention comment faciliter la chose la tâche d'avoir ses des comptes bancaires en cas d'ivoire et comment reçu votre projet d'achat de maison d'achat des terrains et c'est ça notre combat non seulement ça vous prions pour vous aimer nous nous allons vous amener à comment investir avec le business si tu veux faire n'est ce pas n'est ce pas l'élevage n'est pas de poulet de pondeuse de tout ça il aura tout ça à cette convention et en même temps on aura l'occasion de parler aussi du combat spirituel bien sûr qui sera d'actualité en termes que l'on traite et tout ça mais nous allons parler de l'investissement en afrique l'investissement en côte d'ivoire nous allons faciliter la chose et ceux qui veulent bien sûr d'entrer en contact avec brisie de présence éco polaire il est le président là il est le président des propriétaires terriens de corde d'ivoire s'a dit lui-même les propriétaires de divo ou alors qu'il a des portions des terres et donc il est rentré déjà en contact avec ses côtés ses collègues n'est ce pas pour peut-être et rien on était dans les différents localités de la corde d'ivoire et donc nous sommes il a bouclé avec le dossier pour dire ce qu'il veut vraiment l'été il y en a des terres ils sont des choses fiables c'est pas les choses truc c'est des choses fiables et en même temps que vous achetez des terres en même temps qu'on donnera des techniciens pour suivre votre projet si vous avez un projet que vous ne connaissez pas en même temps on vous donnera ce qu'il faudra fournir pour n'est ce pas un projet tel que n'est ce pas l'aubergine tel que la tomate vous donnera tout ça toutes les informations possibles pour que puissiez n'est ce pas n'est pas reçu vos projets est demain avoir une maison si vous voulez avoir des business en cas d'ivoire et ça c'est très important parce que je suis pas seulement dédié je suis chrétien mais il faut que voilà c'est de 8 sur le vigi et voilà voilà donc voilà donc voilà donc voici un peu voilà voici un peu pour ceux qui veulent bien soyez à cette convention est d'ailleurs cette convention sera en direct elle sera diffusée en direct c'est la chaîne des mystères voilà la chaîne des mystères donc vous aurez l'occasion de voir ça en direct et vous savez très bien et donc on dit on le fait qu'on dit on le fait voilà donc on voit l'occasion tout ça par la grâce de dieu donc je pense qu'on me suit très bien voilà son messieurs voilà on dit amen 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 nous ne laisserons pas de faire ce combat contre les oeuvres de la sorcellerie la sorcellerie c'est un mal cruel et nous avons décidé de mener un combat farouche contre les oeuvres de la sorcellerie je vais vous présenter tout à l'heure un élément vidéo qui vont aussi vous réfléchir la mémoire pour voir combien de fois c'est sérieux cette histoire de sorcellerie vous allez voir un peu comment c'est sérieux notre histoire de sorcellerie sauf cela que nos enfants ne sont pas aussi épargnés dans cette histoire des sorcellerie les enfants sont préparés et je vous parlais n'est ce pas de n'est ce pas voilà donc ici il y en a parlé d'un père qui était sauché n'est ce pas voilà donc on va c'est une dame une mère qui confesse qu'il fait des aveux avoir tué sa fille c'est un café naturel cette semaine c'est venu c'est venu qui sa fille a marié et épousé un blanc sa fille a épousé un blanc sa fille lui envoie de l'argent et après c'est tout ce qu'il a fait il n'y a pas de maison donc le monsieur, la fille, son mari construit la maison de sa mère donc bien que, écoutez, hier j'ai parlé d'un homme un monsieur qui tuait, qui détruisait la vie de ses enfants là hier, qui allait enfouir la bénédiction de ses enfants dans une tombe ok, on a vu ça hier, pour dire c'est pas une raison, ma maman ne peut pas être sorcière non, 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 voici, hier on a vu le monsieur, il allait enfouir la bénédiction de son fils c'est quelque chose que j'ai vécu vous avez vu la vidéo, voilà, c'est pas des choses que je reviens vente vous avez vu la vidéo du monsieur qui allait enfouir la bénédiction de son fils dans une tombe et qui l'a rendu imméplégique c'est-à-dire, il a fait un AVC il est devenu paralysé et j'ai prié pour lui, le Seigneur l'a guéri ok, voilà, donc voici encore une dame voilà, vous n'avez pas dit que c'est les hommes sombres ou une femme qui a qui sa fille a fait du bien chaque mois elle est en Europe ici, elle lui donne de l'argent non seulement ça, mais elle est venue en vacances avec son mari qui est blanc et son mari a décidé de construire une maison pour sa mère, n'est-ce pas et ça n'a pas empêché sa maman de lui donner une maladie mystique et de l'empoisonner mystiquement, voilà donc on est en train de régler ce problème elle dit, elle regrette que c'est pas bon la sorcellerie elle dit, elle va plus faire mais tu as fait, maman, mami, tu as fait la fille est en train de pleurer elle découvre que sa maman en qui elle avait confiance sa maman en qui elle avait cette foi elle constate que c'est sa maman qui est la base de tout ce problème et regardez ce que se passe elle dit, quelqu'un est en train de pleurer elle dit, quelqu'un aime son frère il fait BTS, elle qui a bloqué elle a bloqué le succès de son fils regardez la sorcellerie j'ai payé les études, je suis la seule qui a tout payé j'ai payé j'ai payé une école privée à Frasbo, deux fois mon mari est venu pour le chercher pour l'emmener en France ils lui ont refusé le visa deux fois mon mari s'est déplacé lui-même pour venir pour l'emmener à l'ambassade pour le visa, ils lui ont refusé le visa il lui a demandé pourquoi il lui a refusé le visa ils lui ont certainement dit on ne sait pas pourquoi on lui a refusé le visa alors qu'il avait tout payé à Frasbo deux années d'affilée, ils lui ont refusé on a dépensé presque 10 000 euros il avait 6 000 euros tous mes frères et frères, j'ai payé leurs études, loyers, nourriture il faut lui demander ils sont tous habillés, ils ne font rien alors que j'ai tout payé, ils ont tout ils ont fini, ils ont des diplômes ils ne font rien et c'est ce qu'elle vient de dire elle a fermé les yeux de ses enfants voici la sorcellerie amen voici la sorcellerie donc la vieille est celle qui a fermé les yeux de ses enfants en sorcellerie vous comprenez quand vous dites aux gens non, ma maman ne peut pas être sorcière mon papa, qu'est-ce que tu fais, dis ça donc c'est pour dire à faire des sorcelleries là c'est pas une question de ta maman ne peut pas faire où est ton papa voilà, donc voici l'épreuve qui prouve qu'une dame, une mère qui est mère voici ce qu'elle est en train de faire elle a détruit ses enfants sauf cela que nous autres nous sommes révolteux contre ces fléaux qu'on appelle la sorcellerie nous ne laisserons pas faire laisser les gens les mamans détruire la vie de leurs enfants les papas détruire la vie de leurs enfants vous ne pouvez pas en confier à vos parents mais la sorcellerie est une réalité donc les faits sont là peut-être que vous ne savez pas pour d'autres malheureusement si vous êtes dans l'ignorance c'est grave parce que l'ignorance c'est la plus grave des maladies oui, c'est la plus grave des maladies tu peux n'est pas peut-être savoir mais tais-toi nous allons t'informer et je comprends pourquoi les blancs les occidentaux ont combattu la sorcellerie ils ont combattu la sorcellerie n'est-ce pas voilà, ils ont combattu la sorcellerie d'une manière barbare ils ont combattu la sorcellerie ils sont rentrés pleinement dans le cercle de lumière parce que là où il y a la sorcellerie il y a le retard tu peux bloquer tes enfants leur mariage leur fécondité et c'est ce que toi tu es en train de vivre donc regardez il n'y a pas que seulement que il n'y a pas que seulement que des vieilles personnes les enfants s'y sont détents il n'y a pas qu'elles sont détent il n'y a pas qu'elles sont détent il n'y a pas qu'elles sont détent seulement que des vieilles personnes même les enfants voilà donc excusez-moi je suis en train de vous montrer une vidéo d'un enfant sorcier n'est-ce pas qui est en train de faire des aveux excusez-moi 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 je vais vous montrer la vidéo de petit sorcier et que c'est lui n'est-ce pas à la base il y a une n'est-ce pas n'est-ce pas Il me dit que c'était moi. Tu te demandes un peu de choses, tu ne veux pas me donner. J'ai affaire à la maman. Oui. Moi, je suis là, je suis là, je vais me dire que je suis là. C'est un enfant essentiel. Je suis là, je suis là. Je suis là pour vous, mais je suis là pour vous. C'est un enfant essentiel. Je suis là pour moi. Je suis là pour moi. comment est-ce que c'est comment ton pouvoir le pouvoir que tu as sur ce de l'analyse quand tu dis quelque chose ils vont pour analyser ça là-bas si on le mise pour analyser tout le monde est à la conclusion de ton projet pour ne pas qu'il aboutisse comment vous avez fait pour comme tu dis à la maison vous analysez ça comment à la maison de mon capille mêlée ou amnés pour nous les cas de papier et puis on te met dedans il ya millois et puis on te met dedans on dit les sorchers ils voient ce que tu dois devenir et puis ils gardent tu as dit la vérité ça tu es ton frère tu as dit de tuer ton frère m'a promis à promis non moulou à l'entrée non il n'a pas dit non à la lutte elle m'a n'a qu'à tuer et puis c'est son à quoi c'est ton frère Il n'y a pas d'honneur L'enfant dit la chance de mon papa, mon papa avait la chance Et je suis venu, il a détruit sa chance, c'est-à-dire son étoile Tu as fait quoi encore ? Ma tante, sa fécondité, j'ai gâté Voilà, donc on n'a pas mis l'enfant sur la... J'ai eu pression Je parlais d'un père hier, aujourd'hui je parlais d'une mère Et pour dire qu'il n'y a pas que des vieillards Il n'y a pas que des femmes, des mamans, des mamies Il y a aussi des enfants Voilà, donc regardez, écoutez, écoutez les aveux du petit Il n'y a pas que des femmes, des mamans Chapelle! Là-bas, la chance ! Lâcheuse. 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 très bien il dit voilà il dit ce qu'elle prend pour accoucher là j'en avais ça j'en avais la partie où où les enfants rentrent là j'en avais c'est la seule à ouvrir pas que nous autres nous combattons la sorcellerie il dit la partie là oui n'est ce pas les trompes de la femme là j'en avais un petit sorci et je n'en ai pas à la fin et je n'en ai pas à la fin et je n'en ai pas un pigeon je pense que vous avez vu le moulin entre vous dans le second quand il a voulu ne le faire c'est mauvais il a donné ça à Jean-Pierre lui il a tiré à cause de la chaussonnérie et puis Jean-Pierre ils ont capté la femme elle a eu son enfant son enfant c'est qu'il a capté il fait ce qu'il veut ça veut dire quoi si je mets le mignon là-bas si il garde quelque chose il garde ça mais c'est donc pour ma famille il dit quoi donc quand tu fais pour ta famille tu as fait maille aussi il fait partout comment tu t'arranges le pouvoir laisser comment le pouvoir c'est du plus bon donc c'est ce qu'il s'en est dit de faire c'est du plus bon ça veut dire quoi il ne peut pas te baptiser on veut être drôle comment ça fait ça fait quoi ça te pousse ça te pousse ça te pousse ça fait des poussous quand même elle veut dire elle veut dire ce qui n'est pas bon c'est ça tu n'aimes pas tu ne fais pas bon tu fais des choses comme quoi l'exemple si quelqu'un peut avoir une chance moi il m'avait pour gâter ça et ça c'est pas comment tu sais que lui a eu la chance comment tu reconnais la chance mais la chance là c'est qu'il a non on a eu chance c'est qu'on a fait chance si tu as déjà une maison voiture non ça c'est ce que tu as comment tu sais que quelqu'un a chance tu vois quoi c'est ça il dit quelqu'un a chance là ça veut dire non que quelqu'un n'a pas voiture tu n'as pas maintenant pas chance non non ça veut dire si tu veux aller ailleurs pour gagner autre chose ça veut pas ça si tu veux aller ailleurs par exemple tu discutes avec toi pour lui donner d'ailleurs ce rendez-vous c'est ça tu m'as eu un problème de rendez-vous comment tu sais c'est ça il dit comment tu peux savoir il est sorcier il sait tout il est devant un vieillard une vieille personne grande personne il sait tu penses que l'enfant il voit tout il voit toutes tes chances voilà donc regardez 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 le fléau regardez le fléau regardez le fléau un enfant un enfant un enfant un enfant qui n'a même pas 10 ans animé d'un esprit de la sorcellerie il peut déjà savoir si toi tu as un rendez-vous d'affaires et quand tu as un rendez-vous lui il scanne ça déjà il a ce pouvoir de savoir des choses dans l'invisible et quand il sait il vient il te scanne il te souvent regarde quand il te regarde tu vas dans le monde spirituel et puis il garde ta chance donc pour dire c'est pour cela que nous autres nous sommes révoltés contre les oeuvres de la sorcellerie contre les oeuvres de la sorcellerie à cause de ça nous nous combattons les oeuvres de la sorcellerie une main peut être sorcière pour nous maman ne savait pas qu'on ne peut pas être sorcière papa ne savait pas qu'on ne peut pas être sorcière enfant ne peut pas dire avant on pensait que c'était les pépés qui étaient sorciers la sorcellerie c'est un esprit qui anime des individus eux ayant ce pouvoir négatif d'un esprit mauvais en eux qui les pousse n'est-ce pas à détruire des personnes utiles sauf cela que généralement les sorciers ils n'attaquent que les gens qui sont utiles sauf cela que tu es vitible aujourd'hui à cause de ton étoile à cause du fait que tu dois te marier à cause du fait que tu dois réussir derrière ça derrière ça se trouve une force mystique par moments tu es là tu te poses la question pourquoi telle chose t'a échappé par moments tu te poses la question tu es frustré dans la vie tu te dis mais qu'est-ce qui se passe pourquoi telle chose m'arrive or derrière ça il y a une force mystique il y a une main oscure sauf cela que nous sommes chargés de vous ouvrir les yeux pour vous dire frère la sorcellerie existe bel et bien beaucoup de personnes sont victimes en même temps ignorant ou ignorent beaucoup de choses sauf cela que nous sommes chargés poussés par l'esprit ce ministère a été mis en place pour vous éclairer sur le phénomène de la sorcellerie mais nous avons délivré nous ne nous mettons pas seulement qui a dénoncé mais nous délivrons les gens voilà donc ces enfants vous voyez aujourd'hui nous les délivrons et nous les emmenons n'est-ce pas à la chrétianité voilà donc ce que vous dites la sorcellerie existe bel et bien voilà la sorcellerie existe bel et bien et nous nous autres nous combattons les oeuvres de la sorcellerie nous combattons les oeuvres de la sorcellerie frère ils font le goût ils n'en sont pas les oeuvres j'aime les oeuvres mais quand tu rentres tu fais quoi ? il est le tuyau et puis il est dans le dimension mais justement comment il est couché tu arrives à le tuer tu fais de ça qu'il ne s'y réveille pas et puis comment tu arrives à le prendre il y a le cas de quand il est remonté qu'il est tué comme il est le tuyau il est le tuyau il a besoin qu'il y a eu un grand l'heure est grave l'heure est grave l'heure est grave vous voyez la sorcellerie est en train de dissimer nos familles la sorcellerie est en train de détruire nos régions la sorcellerie est en train de détruire les braves valides les gens qui doivent faire avancer l'Afrique les gens qui doivent faire avancer les villages les gens qui doivent faire avancer nos régions les gens qui doivent nous faire avancer malheureusement malheureusement nos villages ces personnes sont victimes sauf cela que nous nous dénonçons la pratique de la sorcellerie Aujourd'hui, le thème est mis. C'est vrai qu'aujourd'hui, on doit normalement donner les sujets. Voilà, les sujets de prière, on a été en retard par rapport au direct qui a fait le présent séco. Et donc, demain, ça va se passer comment? Demain, c'est mieux scocher. Demain, ceux qui ont des problèmes de sorcellerie, ceux qui ont des sérieux problèmes, nous allons vous donner une occasion de vous exprimer. On va vous donner l'occasion de parler en direct au prophète. Demain, on ouvrera l'occasion de parler en direct. Vous allez m'expliquer. Vous allez parler avec moi. Vous allez expliquer vos problèmes. Nous allons prier. Pour ceux qui ne veulent pas se faire voir en direct, voilà, nous allons prier. Vous donnez seulement vos sujets et nous aurez l'occasion de prier pour vous. Voilà. Nous allons prendre au maximum 50 personnes demain. Rapidement, demain. Demain, l'heure est prise pour 22 heures. 22 heures de l'Europe, heure de Paris. À 22 heures de Paris, nous allons démarrer. Et en même temps, nous allons vous donner la stratégie. Écoutez-moi très bien. Le thème de ce soir, on dit détruit les dents des méchants. Quand vous lisez, prenez dans le Somme. Vous prenez Somme, le chapitre 3, à partir du verset. Voilà. Somme, le chapitre 3, à partir du verset 8. On dit, lève-toi éternel, sauve-moi. Sauve-moi, mon Dieu. Car tu frappes la jour tous mes ennemis. Et tu brises les dents des méchants. Et tu brises les dents des méchants. Et tu brises les dents des méchants. Voilà. Et tu brises les dents des méchants. Donc, demain, nous allons vous prendre. Voilà. Quand vous savez qu'il y a quelqu'un qui est dans la sorcerie contre vous. Et que vous savez que telle personne, telle personne est sorcière, telle personne. Pour ceux qui ne savent pas prier déjà. Déjà, pour ceux qui ne savent pas prier. Voilà. Vous prenez la Bible. Vous prenez le Somme 35. Vous prenez toute la nuit. Entendez prier. Vous répétez ça jusqu'à ce qu'il soit 4 heures du matin. Vous prenez un bout de papier. Pour ceux qui savent. Vous prenez. Vous écrivez le nom de cette personne. Vous écrivez le nom du sorcier. Vous écrivez le nom. C'est ce qu'on appelle les prières prophétiques. Et les prières prophétiques, à partir des 5 heures du matin, vous regardez là où se lève le soleil. Vous parlez pour dire désormais. Vous prononcez. Seigneur, voici ce que j'ai fait pour lui. Voici ce qu'il a fait. Tu es le Dieu de justice. Pour rien. Cette personne se lit contre moi. Pour rien. Voici ce qui se passe. Pour rien. La sorcellerie veut me nuire. Pour rien. Voilà. Je te livre cette personne au jugement. Je te livre. Et puis tu prends. Tu déchis la feuille. Voilà. Tu fais ça comme je disais. Pour d'autres personnes. 14 jours. 14 jours. C'est un chiffre stratégique. Voilà. 14 jours. Un chiffre stratégique. Vous avez 14. Quand vous comptez. J'aurai l'occasion de revenir là-dessus. Un chiffre stratégique. Parce que maintenant, c'est le retour à l'envoyeur. Ce qu'on appelle le retour à l'envoyeur. Vous priez. Vous priez toute la nuit. À partir des 5 heures du matin, vous avez la liste de toutes ces personnes. Pendant les 14 jours, vous déchirez. Vous parlez. Si ça vous déchirez. On va vous appeler. Pour dire qu'il est tombé. On va vous appeler. Ce n'est pas une question déjà tuée. Non. C'est une question. Tu l'as convoquée devant la justice de Dieu. Tu l'as convoquée devant le jugement de l'éternel. Alors, demain, encore, on va rentrer dans des mystères. Nous sommes en train de vous ouvrir les yeux sur la sorcellerie. La pratique, la sorcellerie est réelle. Tout ça autour de nous. Peut-être que tu ne sais pas prier. Peut-être que tu ne sais pas des choses. Donc, on entend de t'apprendre pour tout y est. Mais n'oublie pas une chose. Le jour où tu t'oublieras de prier, tu verras le diable t'attaquer. La prière est l'élément la plus puissante, l'âme la plus puissante qu'il soit pour, n'est-ce pas, combattre les yeux de la sorcellerie. Et encore, il faut aussi faire la volonté de Dieu. Encore, il faut marcher selon Dieu. Il faut être juste. Ce sera que, par moments, soyez honnêtes. Soyez des hommes honnêtes. Soyez des gens justes. Soyez des gens honnêtes et des gens justes. Si vous n'êtes pas honnêtes, il sera difficile que vos prières portes. Voilà, il sera difficile que vos prières portes. Quand quelqu'un vous a fait du bien, quand quelqu'un vous a fait du bien, et qu'il y a en retour fait du mal à cette personne, que la personne utilise ça. L'effet du, des fois, j'ai fait tel chose, tel chose à cette personne. Voici ce qu'il a fait à cette personne. Aujourd'hui, cette personne se lit contre moi. Le fait de dire ça, et que tu le convoies devant le trône de Dieu, que Dieu, qui est le Dieu de la justice, il est dans l'obligation de se lever pour trancher. Il est dans l'obligation. Vous venez maintenant d'écouter. Vous étiez à la chaîne des mystères. Demain, nous allons vous prendre en direct. Pour tous ceux qui ont des problèmes d'enfantement, pour ceux qui ont des problèmes de sorcellerie, vous voyez le diable en train de vous attaquer. Vous voyez la sorcellerie en train de vous attaquer. Vous voyez que c'est difficile pour vous. Demain, demain, réservé pour les sujets. Nous allons beaucoup prier pour vous. Aujourd'hui, lundi et dimanche, lundi et mardi, sont révélés pour les sujets de prière et les stratégies de combat spirituel. Voilà, lundi et mardi. Voilà, donc vous apportez vos sujets. Nous allons prier. Voyez, Denis Champion, nous allons prier. Voilà, nous allons prier. Voilà, donc vous nous envoyez, vous l'avez convoqué devant le trône de Dieu. Nous allons vous aider dans la prière. Nous allons vous aider dans la prière. Donc, il faut qu'on vous aide dans la prière pour que, frère, tu n'es pas n'importe qui. Tu es appelé à aller très loin. Tu es appelé à rentrer dans la grâce de Dieu. Sauf cela que je prie maintenant, là où tu te trouves, là où tu es, la grâce de Dieu est, tombe sur ta vie. Là, la puissance de Dieu se manifeste maintenant. Seigneur, tous ceux qui sont en train de m'écouter, Seigneur, tous ceux qui sont en train de m'écouter, en train de suivre maintenant ce direct, en tant que serviteur de l'éternel, qualifié dans le domaine, la destruction des œuvres, de la sorcellerie. Seigneur, notre Dieu, j'envoie le feu, le feu sur les, sur les, sur les, sur les sorchis qui attaquent la vie. J'envoie le feu sur ceux qui ne veulent pas leur progrès, leur avancement spirituel. J'envoie le feu sur, sur le diable qui bloque, n'est-ce pas, leur prospérité. Je bloque le diable qui empêche leur élevation, le diable qui appelle leur fécondité, le diable qui les empêche d'avancer, la puissance de Dieu sur vous. Maintenant, mais pendant que je prie, cette nuit, et la nuit qui va suivre, le Seigneur vous montrerait qu'il vous ouvre les yeux. Pour tous ceux qui sont dans les classes d'examen, le Seigneur vous aidera. Maintenant, le succès vous accompagne. Ceux qui ont des enfants qui rentreraient dans les classes d'examen, recevez le succès, recevez la bénédiction chez vous. Ceux qui n'arrivaient pas à affronter, que le Seigneur vous donne le miracle de l'enfantement. Que le Seigneur vous visite dans le miracle de l'enfantement. Recevez le miracle de Dieu. Recevez le miracle de Dieu. Toi, sorcier, toi, je vais parler au sorcier, toi qui menaces la vie de cette personne, toi qui menaces la vie de cette personne, qui ne veut pas l'avoir reçue dans sa vie, qui ne veut pas l'avoir rentrée dans la destinée, ce soir, je te convoque devant le trône du jugement, le trône de l'éternel, le trône de l'éternel. Et je dis que cette personne vient de te confier au Seigneur. Vient de te confier. Dieu tranchira cette histoire. Et nous faisons le retour à l'envoyeur. La misère que tu envoies à cette personne, retourne contre toi dans le nom de Jésus-Christ. Le malheur, la misère, la pauvreté, la pauvreté, la misère, n'est-ce pas, la mort, la prémédité, la mort que tu envoies contre lui, la mort, la malédition que tu envoies, retourne dans ton camp, retourne dans vos camps. La mort, retourne dans vos camps. La malédition, retourne dans vos camps. Tout ce que vous avez prémédité, tout ce que vous êtes en train de manigancer, retourne dans vos camps. Que vous tombez dans le nom de Jésus. Vous allez chuter au nom de Jésus. Vous allez tomber. Et la puissance de Dieu, la puissance de Dieu se fera voir. La gloire de Dieu se manifestera dans la vie de ses bien-aimés. La gloire de Dieu se manifestera dans la vie de ses bien-aimés. Dieu sera le juge. Et comme Dieu est le dieu de justice, Dieu se manifeste maintenant. Dieu rachète vos âmes. Dieu rachète vos âmes. Dieu vous bénit maintenant. Il vous restaure. Là où tu es, Dieu te rend justice. Tous ceux qui se sont ligués contre toi, injustement, ceux qui te combattent injustement, Dieu s'élève pour trancher ton affaire. Dieu s'élève pour trancher ton affaire. Shalom. Que Dieu bénisse. À demain, 22 heures. L'heure sera sérieuse. Demain, 22 heures. Nous aurons l'occasion de parler avec vous en direct. Nous aurons l'occasion de prier pour vous en direct. Nous aurons l'occasion de recueillir vos prières. Nous aurons l'occasion de vous enseigner beaucoup de choses. Shalom. Soyez bénis. Sous-titrage Société Radio-Canada